Coucou à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve dans une nouvelle vidéo haul ! Oui, j'ai encore craqué ! J'avoue qu'en ces soldes, j'ai pas mal craqué, puis du coup j'ai acheté des choses soldées et non soldées, et là c'était vraiment mes dernières pépites chez Sephora, même si j'ai galéré à les avoir, j'ai réussi à les avoir à un prix juste dérisoire, donc je vais vous montrer ça, Yves Rocher, Sephora, Emma, Sephora, Sephora, j'ai aussi un colis Colors & Makeup, je vous en ai parlé déjà dans ma dernière vidéo haul, j'avais reçu un colis de la part de Marie du site Colors & Makeup, mais cette fois-ci, c'est moi qui ai commandé avec mon code promo, donc s'il est encore disponible, mon code promo c'est BOOP, et il se cumule avec toutes les promos qui existent sur le site, du coup j'ai refait une commande avec des petites pépites à l'intérieur, et on a à la fin un colis Stylvana, parce que j'ai reçu des pépites du site Stylvana, donc je vais vous montrer ça, comme d'habitude il y a des choses que j'ai achetées, d'ailleurs les trois quarts des choses de cette vidéo seront achetées, et il y a parfois des choses que j'ai reçues gratuitement, donc je vous le dirai au moment venu. La petite pochette que j'ai reçue gratuitement, je vous la montre tout de suite, parce que je la trouve très sympa pour les vacances, je vous l'ai présentée sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici, n'hésitez pas à rejoindre la communauté, parce que oui, depuis peu nous sommes 10 000 sur Instagram, c'est juste un truc de malade, et du coup je suis en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais vous faire gagner pour fêter les 10 000 abonnés sur Instagram, parce que c'est pas rien non plus, mais j'aimerais un truc qui marque, un truc un peu bim quoi, donc je suis en train de réfléchir et de trouver, je vais voir si je peux avoir aussi des collaborations, parce que ça pourrait permettre de vous gâter vraiment plus, donc je suis en train de zioter tout ça, ne vous inquiétez pas, ça ne serait tardé sur Insta, puis de toute façon je continue de vous faire aussi des concours sur Youtube. Donc cette petite trousse qui coûte 13,10€, elle est vraiment pas très chère, petite trousse de voyage comme ça, à l'intérieur vous avez une brume de soin, un lait crème concentré et un lait crème fluide pour le corps, de chez Embryolise, qui est une marque que je connais depuis déjà des années, que j'aime beaucoup, le produit qui est au milieu peut servir de base de teint, de base à make-up, il peut servir aussi de crème hydratante, moi je vous avoue que j'utilise ni l'un ni l'autre, puisque c'est mon mari qui la prend et qui la termine et qui l'adore, donc ce sont des produits qui sont mixtes, chassez-le, sachez-le, j'arrive pas à parler, sachez-le, c'est mixte et du coup votre mari peut les utiliser sans problème, vous aussi, vos enfants, il n'y a pas d'odeur particulière, une petite odeur de crème mais il n'y a pas d'odeur fleurie et ça j'apprécie, je trouve ça très très bien, du coup ça sert à toute la famille et nous on adore. Chez Yves Rocher, donc j'ai un petit peu craqué pour une fois, c'est assez rare, j'ai eu en cadeau la petite gourde là comme ça qui va être très très bien pour nos vacances, je pense qu'elle va être utile, en revanche c'est vrai que l'embout il est hyper large, je ne sais pas si vous voyez, donc je vais en donner une à ma fille mais c'est vrai que je me dis qu'elle va en renverser partout la connaissance, mais il y en aura une pour moi et une pour ma fille parce que ma copine Marie, si tu passes par ici Marie, elle m'en a donné une parce qu'elle n'en avait pas l'utilité, donc une pour moi et une pour ma fille, je me suis pris un bronzer, alors vous savez moi j'adore les bronzers et là j'ai vu qu'ils avaient sorti des nouveaux bronzers, je pense, enfin des poudres bronzantes enivrantes, j'ai pris la teinte de Allé Chaud et elle sent le monoeil et ça je trouve ça très très sympa, vous la voyez plutôt bien je pense, on va faire un petit swatch et je pense que je vais l'emmener en vacances avec moi pour l'utiliser, j'espère juste qu'elle n'a pas trop trop de sous-tons orangés, ça a l'air d'aller, après à voir évidemment sur la peau, donc j'espère que vous la voyez bien, elle est pas mal, il n'y avait que deux teintes, la teinte 1 et la teinte 2, donc on va tester ça pendant mes petites vacances, là j'ai hâte de partir d'ailleurs, il y a des choses là que je vais remmener en vacances avec moi, dont ce monoeil de Tahiti, le gommage en huile, corps, bronzage, éclat, ce gommage je l'adore, d'ailleurs je l'ai pris en deux exemplaires, c'était un acheté, un gratuit et la poudre elle était à moins 50%, donc elle m'est revenue à 12€ je crois, au lieu de 25, j'avoue qu'une poudre comme ça à 25€ c'est un peu cher, donc ce gommage vraiment je vous le conseille, si vous passez par Yves Rocher et que vous savez pas quoi prendre, honnêtement ce gommage je le trouve top, il est bien, il est efficace, il a cet effet huile qui hydrate la peau, et en plus de ça, il sent trop 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 bon, le reste ce sont des cadeaux, donc vous voyez j'ai pas dépensé beaucoup chez Yves Rocher, j'ai eu en cadeau un soin liquide jour City Detox, comme ça, effet détox, appliqué le matin sur l'ensemble du visage, donc comme un peu une crème de jour, donc pourquoi pas, ça va être dans mes réserves, sinon je le donnerai à ma maman qui aime bien avoir des produits, j'aime bien lui donner des petits produits, j'ai eu pour 2,50€ je crois une petite trousse comme ça, avec à l'intérieur justement la miniature du gommage, d'ailleurs qui a pas la même couleur, vous trouvez pas ça ? Est-ce que c'est le packaging qui fait tout ? Mais il a pas la même couleur, mais c'est son set le même, on a une petite crème hydratante, donc ça c'est une crème hydratante 3 en 1 après solaire, donc ça c'est vraiment bien, donc ça on va l'emmener en vacances, et des petits élastiques qui vont pouvoir servir pour moi ou pour ma fille. Le dernier produit que j'ai reçu gratuitement, parce que j'avais un bon de 5€, mais elle a oublié de le passer, du coup elle m'a donné un produit gratuit, c'est le Baum Botanic Light, un soin réparateur sans rinçage, pour les cheveux fins, secs et abîmés, alors moi ils sont pas vraiment fins, mais ça servira, j'aime bien les produits sans rinçage, donc ça, ça servira sur moi ou ma fille. Ah oui, j'allais oublier de vous présenter, j'ai aussi acheté chez Emma, j'ai failli oublier. J'ai acheté pour 1€ ce carnet, il est juste magnifique, il est trop 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 beau, il a une rayure comme ça, toute dorée, et à l'intérieur c'est des petites pages fines, à lignes tout simplement, des petites lignes. Honnêtement pour 1€ je le trouve très bien, il y avait des énormes carnets à 2€, ah bah j'en ai pris un, je m'en rappelais plus, tiens. Voilà, ces gros carnets là, avec des intercalaires à 2€, il y a même l'élastique pour tenir, il y avait 2 motifs différents, là, le tigre et... tigre ou léopard, tiens, grosse question. Léopard peut-être, léopard plutôt. Et il y avait un autre animal mais je me rappelle plus, en tout cas, 2€ le gros carnet comme ça, dedans en plus ce sont des feuilles que vous pouvez détacher et qui sont comme des feuilles de cahier, un petit carreau, donc il y a un paquet de feuilles en plus, 400 feuilles et vous avez 4 intercalaires, donc 2€. J'ai pris énormément de stickers parce que j'ai kiffé, j'ai kiffé la collection de stickers à chez Emma, donc j'ai pris des gros stickers comme ça avec Aloha, celui-ci il m'a rappelé trop ma classe, avec écrit Love Potion, Aloha, Dreamer, et ben voilà, c'est assez sympa, j'aime beaucoup, et en version tout petit comme ça, des petits stickers, c'était 1,75€ les stickers, et vous en aviez quand même beaucoup, donc j'ai pris ceux-là aussi avec des petits cœurs, You Totally Came, donc des mots un peu positifs, positive energy, vous voyez, donc des petits trucs un peu qui boostent, et avec des petits reflets foil doré, donc très 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 beau, j'espère que vous les verrez bien, mais il y en avait énormément, You Are Golden, You Are Totally Came, Kidness Is Magic, donc plein 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 de petits mots positifs, pour ma classe, dans la boîte à cadeaux, j'ai pris ce lot de petits jouets, je sais pas si ça va leur plaire à mes élèves, mais j'ai pris, sinon ça servirait à mes enfants, c'est pas grave, donc des petits jeux là où vous remettez la petite bille dans les trous, pour mes oreilles, j'ai pris des bouchons pour les oreilles, pour l'eau, spécialement pour l'eau, pour les vacances, donc ça je vais les mettre dans ma valise pour mes vacances, je sais pas s'ils sont efficaces, on verra, mais en tout cas, ils avaient l'air gros et plutôt efficaces. Pour 1,25€, j'ai pris des petits stylos, et ça pareil, ça va être dans ma boîte à cadeaux, pour mes élèves, ils sont trop mignons, avec des petits citrons, des petits arc-en-ciel, voilà, plein de... alors je pense que c'est des stylos bleus, je pense, ou des stylos noirs, mais en tout cas, ça reste la même couleur, mais ils sont juste trop trop mignons, comme ça, très colorés, donc ça, ça va être aussi pour ma classe. Chez Sephora, j'ai fait des dernières affaires, de dernière minute, que ce soit sur le site, donc j'ai ma petite commande ici, ou en magasin, j'ai un peu galéré en magasin, elles m'ont fait vraiment galérer, les filles de Sephora, parce qu'il y avait des produits Marc Jacob que j'avais repérés, qui étaient disponibles dans le magasin, mais elles voulaient absolument que je fasse un click and collect, et elles m'ont fait attendre, attendre, bref, elles m'ont saoulé les Sephoraites vraiment clairement, le Sephora d'Oralil est nul, hein, si vous pouvez éviter d'aller dans Sephora, n'y allez pas, parce que je dis pas ça pour toutes les Sephoraites, moi j'ai des super Sephoraites dans mon Sephora tout près de chez moi, mais là, les produits étaient dispo que à Oralil, donc j'y suis allée, puis j'étais là-bas avec une copine, et honnêtement, aucun cadeau, aucun échantillon, presque, quand j'ai demandé un échantillon, elles m'ont regardé, genre, qu'est-ce qu'elles nous demandent, celle-là, enfin, c'était vraiment aberrant, aberrant, sachant que je suis gold et qu'en plus je suis quand même très régulière chez Sephora, vraiment, je me suis dit, va falloir que j'arrête de commander chez eux, on verra si j'y arrive, mais va falloir que je diminue un peu mes achats chez eux, donc, dans le magasin, en click and collect, j'ai acheté 3 produits, parce qu'il y avait moins 20% en plus des soldes, sachant que là, il y a 2 poudres Marc Jacob, il y en avait une qui était à moins 70%, donc, plus ou moins 20%, elle m'est revenue à 8€, je crois, 8, ouais, 8 ou 10, non, 10€, je crois, je ne sais plus, de toute façon, je vous remettrai les prix, 10€, je crois, et celle-ci, qui était à moins 50%, elle m'est revenue à 28€, donc, en tout, j'en ai eu pour 30€, et j'ai eu 2 poudres Marc Jacob, à la base, qui coûtent 56€, une, donc, moi, au lieu de 100€, j'en ai eu pour 30€, je ne sais pas si vous voyez, donc, j'ai pris ça, des petites lingettes désaltérantes, hydratantes à la pastèque, pour avoir les moins 20%, tout simplement supplémentaires, elles ne coûtaient pas très cher, 2€, je crois, et j'ai pris 2 poudres Marc Jacob, donc, il y a la poudre beauté, voile instantanée et son pinceau, et c'est la gamme accomplice, accomplice, je pense que ça se prononce comme ça, je ne sais pas, les deux sont des poudres de finition et de retouche, pour un effet glamour, c'est juste qu'il y en a une qui est la teinte ingénue, donc, qui est une teinte claire, et la teinte starlet, qui est une teinte un peu plus foncée, je ne sais pas si vous allez pouvoir les retrouver sur le site, mais, en tout cas, c'était vraiment la belle affaire, parce que là, 10€, la poudre, ça valait trop le coup, donc, ça se présente comme ça, c'est un petit écrin très beau, vous avez un pinceau, là, sur le devant de l'écrin, comme ça, c'est vraiment trop beau, après, est-ce que vous vous en servez ? Je ne sais pas, peut-être en retouche, si vous êtes en déplacement, mais, on va dire que ça peut servir à ça, à l'intérieur, vous avez un miroir, une petite protection, et là, celle-ci, c'est une poudre, qui est quand même légèrement satinée, et qui est, voilà, de la couleur de ma peau, je pense, à peu près, elle sera plutôt pas mal, donc, pour à peine 10-12€, là, pour moi, c'était vraiment une belle affaire, et vous allez voir, j'ai acheté énormément de choses de Marc Jacob, parce que tout était quasi soldé à moins 50%, moins 70%, et je voulais profiter un maximum des soldes, et la deuxième, donc, qui est la teinte Scarlett, pareil, il y a le petit pinceau, là, devant, et elle est plus foncée, celle-ci, que c'est une poudre, donc, logiquement, qui n'est pas pour ma carnation, mais je vais m'en servir en poudre bronzante, elle est aussi satinée, donc, je vais voir ce que ça donne, évidemment, si ça ne me plaît pas, ou si ça ne va pas, je les revendrai, je ne sais pas si vous les voyez bien, mais elle a l'air, vraiment, ça a l'air d'être une poudre, vraiment, très, très fine, et légèrement satinée, je pense que moi, qui aime les teints un peu glowy, ça va être très, très sympa, sur le site Sephora, j'ai fait encore des petits achats de dernière minute, avec des promos de dingue, et j'ai réussi à avoir la palette, comme ça, Marc Jacob, à moins 70%, plus, moins 20% supplémentaire, donc, ça me l'a fait à 13€, une palette Marc Jacob à 13€, c'est une belle affaire, je pense que je l'ai, et après vérification, je crois que oui, elle est là, donc, celle-ci, ça va être pour Instagram, pour les 10K, oui, je voulais vérifier avant, pour être sûr, sûr, de ne pas l'avoir, mais, oui, oui, c'est bien celle-là, donc, c'est là, je vous dis la référence, la 790 Fantasen, c'est une palette blanche, avec des petits reflets rose gold, au niveau du packaging, et, à l'intérieur, alors, je vais essayer de vous la montrer, d'ailleurs, je n'ai jamais utilisé celle que j'ai, moi, je l'avais déjà acheté en solde, en promo, à moins 50, je pense, et moins 20 aussi, je ne l'avais pas payé très cher, donc, là, elle m'est revenue encore moins chère, mais, celle que j'ai en double, du coup, c'est pour vous, donc, celle-ci, c'est la mienne, vous avez vu, avec des teintes un peu nude, rosées, elle est très très belle, vraiment très très belle, donc, celle-ci, elle est en cadeau pour vous, je vais essayer de faire les photos rapidement, pour vous la mettre sur Insta, pour vous, d'ailleurs, si vous voulez participer aussi, dans cette vidéo haul, vous allez me mettre le mot fantastique, dans votre commentaire, sur YouTube, là, comme ça, je saurai que vous aussi, vous avez envie de la gagner, cette petite palette, et je ferai un tirage au sort, soit sur Instagram, soit sur YouTube, comme ça, je prendrai un peu tout le monde, sur les deux réseaux, je vais y arriver, j'ai pris aussi de chez Marc Jacob, la base de teint, parce que, elle est prometteuse, et elle dit qu'elle est unificatrice, et lissante, et moi, j'adore les bases de teint lissantes, action lissante, optimisateur de maquillage, c'est la base de teint comme ça, qui est, c'est vrai que les packaging sont vraiment magnifiques, chez Marc Jacob, même si je pense qu'ils vont changer bientôt tout ça, mais, elle est à la noix de coco, et c'est la teinte, 0, 30, invisible, donc, voilà, on va la tester aussi, je pense que je vous ferai une vidéo, crash test de tout ça, j'ai pris aussi deux produits BK, qui étaient aussi à moins 50, moins 70%, je ne m'en rappelle plus trop, donc, j'ai repris une poudre, parce que je n'étais pas sûre de pouvoir obtenir celle-ci, en fait, à la base, je ne pensais pas à les acheter en magasin, donc, j'avais pris une poudre avec un voile de finition, un peu lumineux, c'est la teinte Starshield 02, de chez BK, qui m'est revenue par il y a, à 13 euros, je crois, je ne sais plus, mais je vous remettrai les prix, en tout cas, c'était moins de 20 euros, d'ailleurs, c'est pas mal, là, c'est un miroir, en fait, devant, le design n'est pas mal fait, je trouve, il est beau, et la voici, donc, la teinte, je pense qu'elle mirera, alors, je vais voir si j'utilise sur tout mon teint, ou si je l'utilise que pour mon contour de l'œil, à voir, parce que moi, j'ai tendance à boudrer que mon contour de l'œil, j'ai pas besoin de boudrer mon teint, mais on verra, et alors ça, c'est à cause de Tortue Beauty, elle en a parlé, je me suis dit, tiens, ça m'intrigue, cette histoire, donc, c'est une sorte de gloss, en lumineur, éclat, miroitant, pour le visage, et le corps, donc, vous pouvez l'utiliser en tant que gloss, sur les lèvres, mais vous pouvez l'utiliser aussi, en lumineur, pour faire un effet glossier, alors, je sais pas ce que ça donne sur le visage, parce que, je sais pas, peut-être que je l'utiliserai que en gloss, mais c'est vraiment une texture transparente, gloss, ça, ça m'est revenu à 13 euros, je pense, et c'est vraiment transparent, effet gloss, comme ça, bon, à voir, ça a l'air intrigant, je sais pas si ça me plaira, mais ça a l'air intrigant, et pour finir, j'ai eu un échantillon, et ça, je suis trop contente, le Glowish de Diabeti, en teinte 03 light, j'espère que ça ira à l'attente, mais c'est une miniature comme ça, donc ça, pour tester pendant les vacances, ou à mon retour de vacances, ça va être très 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 bien, pour voir si je craque ou pas, pour le Glowish d'Ouda Beauty, sur Vintage, j'ai craqué pour un petit CC sérum, vous savez, moi, je l'adore ce CC sérum, je l'utilise en base de teint, illuminateur, et qui va lisser aussi mes pores, donc c'est pour ça que j'ai acheté celui de Marc Jacob, aussi pour comparer un peu les deux, sachant que, bon, celui-ci m'a coûté 18 euros, celui-ci coûte 72 de base, sans réduction, donc là, je l'ai pris en mini, en 10 ml, sur Vinted, à 7 euros, donc vraiment pas cher, il coûte 25 euros en magasin, il est totalement neuf, évidemment, je crois qu'il y en a qui les ont reçus dans certaines boxes, sur le site Colors & Makeup, j'ai pas mal craqué pour des petites choses, je vous avais dit dans ma dernière vidéo haul, que j'allais prendre une palette Elegure, mais version verte un petit peu, c'est la Main Stage Desert Dream, donc Elegure, les palettes sont super qualitatives, il y a un énorme miroir, je ne sais pas si vous le verrez, et les couleurs, sont très très pigmentées, les lumineux sont extraordinaires, donc là, j'avais envie de tester cette gamme de couleurs là, parce que dans celle que j'ai eue la dernière fois, c'était plutôt des nudes marronnées, et des violines et roses, donc là, je voulais des bleus verts, comme ça, avec des lumineux là, qui ont l'air superbes, ce vert là, il a l'air très très beau aussi, donc j'ai hâte de la tester aussi, encore une fois, est-ce que vous voulez voir des vidéos, n'hésitez pas à me dire, est-ce que vous avez envie que je teste prochainement, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, j'ai craqué aussi pour deux palettes de chez Nabla, qui étaient à moins 50 je crois, il y en a même une qui était à moins 70%, je pense, et moi, avec mon code BOOP, B-O-O-P, j'ai eu moins 20% en plus, j'ai pris les deux palettes comme ça Nabla, la Secrète Palette, et la Poison Palette, de Nabla Cosmétiques, et honnêtement, il y en a une qui m'est revenue à 19€, et l'autre à 29€, sachant qu'avec ma réduction, à la fin, j'ai eu 20€ de réduction, donc il y en a une des deux qui a été gratuite, la Poison Garden, elle se présente comme ceci, c'est pas celle qui m'a emballé le plus au niveau des couleurs, mais elle reste très jolie, faut savoir que chez Nabla, la pigmentation est vraiment top, moi j'aime beaucoup la nude de chez Nabla, que j'ai déjà, donc là, j'avais envie de tester celle-ci, les lumineux, je ne me rappelle plus trop, ils ne sont pas extraordinaires, les lumineux, mais ils ne sont pas mal non plus, donc je testerai, et la Secrète Palette, c'est celle qui me plaisait le plus au niveau de l'harmonie, qui est vraiment très très belle, on voit que les packagings sont super qualis, vous avez encore une fois un grand miroir à chaque fois, et celle-ci, au niveau des teintes, les swatchs sur le site internet Colors & Makeup, étaient juste dingue dingue dingue, les espèces de bleu nuit là, bleu nuit émeraude même, ils ont l'air vraiment très 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 beau, bon là en palette, j'ai encore de quoi tester, j'ai pris une petite palette comme ça, Dio de chez In, un peu à la Charlotte Tilbury dans le principe, vous avez une espèce de bronzer et un highlighter, donc In, c'est une marque tout petit prix, je crois que cette petite palette a coûté 4 euros, un truc comme ça, donc ça j'ai hâte de tester, d'ailleurs on va swatcher tout de suite, j'aime bien le packaging, il est très beau, oh la 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 la, alors là, mais j'en ai encore sur les doigts, je vous montre ça de plus près, regardez la pigmentation, et c'est vachement bien pigmenté, oh je suis épatée, oh la 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 la, ça ça va me plaire ça, pour finir, j'ai pris deux produits Physicienne Formula, qui étaient soldés à moins, je ne sais pas combien de pourcents, ils sont revenus à 5,81 euros, et elle m'en a même offert un troisième, donc c'est pour vous dire, Marie dans ses colis, elle vous offre toujours un petit cadeau, donc là elle m'en a offert un troisième, donc moi j'adore Physicienne Formula, j'adore leur blush et leur bronzer, un peu butter, donc là j'ai décidé de tester ces deux là, donc j'ai pris deux teintes, il y en avait un troisième aussi, que j'ai hésité à prendre, on a donc le Petal Glow, Petal Tendre, c'est celui-ci, donc je vous le montre de plus près, qui a l'air magnifique, on fait un petit swatch, encore une fois, oh la la, je vous montrerai les swatchs après, mais voilà, le Petal Tendre, très lumineux, c'est un rose, très très joli, un peu houlographique, on a ensuite un champagne je pense, un peu plus, c'est même un cuivré je pense, c'est le Petal Cueilli, un petit cuivré comme ça, qui est très beau, alors la troisième teinte, je ne sais plus comment elle était, mais il y en a une troisième teinte, c'est sûr, et elle m'a offert de la gamme Rosé At All, en fait, vous avez une espèce de partie un peu fixatrice, donc ça à tester, c'est le reflet lumineux en la teinte, qui n'a rien à voir au niveau de la teinte, c'est vraiment un blanc, et vous avez vu, il y avait une espèce de base là, un peu, ça m'intrigue la base, ça m'intrigue, voici les trois swatchs, dans l'ordre dont je vous ai parlé, donc le blanc, un petit peu plus cuivré, et un petit peu plus rosé, au niveau des enlumineurs, ils sont très très beaux, on finit cette vidéo, avec Stylvana, vous savez que, je suis en partenariat avec eux, depuis déjà maintenant, quelques années, je reçois régulièrement, des petits colis, avec des petits produits à découvrir, j'inclue tout doucement, les produits soins, dans mes routines, les tonneurs, etc, j'ai un peu plus de mal, avec les crèmes de jour, je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai tendance à prendre, les marques que je connais, donc c'est pas grave, mais ça va venir, en tout cas, j'ai les tonneurs, etc, je vous les conseille sur le site, il y a des marques aussi, que j'aime beaucoup, sur le site Stylvana, je vous remets, mon code promo, et mon lien, dans la barre d'infos, aujourd'hui, ils m'ont envoyé des produits, un petit peu différents, et ça je suis trop 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 contente, puisqu'ils m'ont envoyé, un petit peu plus d'accessoires, et de marques, qui me plaisaient sur leur site, puisque sur leur site, ils ont la marque Frudia, que j'aime beaucoup, ils ont la marque Unique, je ne sais pas comment ça se prononce, que j'aime beaucoup, la marque La Neige, que j'aime beaucoup, donc aujourd'hui, ils m'ont envoyé déjà, un produit La Neige, et ça je suis trop 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 contente, c'est le baume à lèvres, pour la nuit, de chez La Neige, et c'est une odeur, que je ne sais pas si vous trouverez en France, mais moi, ça m'intriguait, c'est le Mint Choco, donc menthe, chocolat, un peu style, After 8, donc le packaging est trop mignon, comme ça, honnêtement, vous en avez pour une vie, et c'est vrai que c'est un soin pour les lèvres, que j'aime particulièrement, alors il coûte cher, mais il est très très efficace, quand vous avez les lèvres, vraiment très gercées, vous mettez ça le soir, une bonne petite couche, vous dormez, et honnêtement, le matin, vous avez quand même des lèvres, en meilleure forme, donc moi, je ne l'utilise pas tous les soirs, mais je l'utilise régulièrement, dès que je sens que mes lèvres en ont besoin, donc celui-ci, j'ai hâte de le tester, version Mint, avec ça en plus, vous avez le petit bâtonnet à l'intérieur, pour pouvoir éviter de mettre ses doigts dedans, et l'odeur est vraiment sympa, c'est assez intriguant, c'est doux, c'est vraiment pas la menthe au chat, vous voyez, c'est cette petite menthe un peu chlorophylle, qui sent très bon, et j'ai hâte de tester sur mes lèvres, du coup, pour voir cet effet menthe chocolat, si c'est sympa ou pas, en tout cas, l'odeur est sympa. J'ai reçu le Color Gram, et ça, ça a l'air prometteur, la marque, c'est Milk Bling Shadow, c'est un petit fard à paupières, c'est la teinte 07, et alors le packaging est mignon quoi, regardez-moi ça, c'est un petit fard à paupières liquide, et le format, je le trouve très très bien, au niveau de la taille, je veux dire, dans une trousse, c'est parfait, par-dessus un make-up, ou même juste ça, c'est parfait, c'est vraiment une petite base transparente, avec des millions de paillettes, vraiment comme le packaging quoi, je sais même pas si vous allez voir, mais c'est superbe, au niveau du rendu comme ça, il y a plein 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 de petites paillettes roses, blanches, holographiques, c'est très très beau, donc ça je, j'ai hâte de tester, donc Milk Shadow, ça s'appelle, c'est sympa, donc vous voyez, ils m'ont envoyé des choses un petit peu différentes, par rapport à d'habitude, ils m'ont quand même envoyé un toner, parce que moi j'adore les toners pour le visage, les eaux toniques, comme ça j'adore, et alors c'est un format juste énorme, de chez Frouillia, donc c'est une marque que j'aime énormément, sur le site Sylvana, j'adore leur baume à lèvres, j'adore leur crème pour les mains, du coup je vais pouvoir découvrir leur toner, qui est au Blueberry, donc juste énorme, au niveau du format, énorme, et c'est une marque qui ne coûte pas très cher, vous avez aussi des brumes, vous savez, un peu comme à la Victoria's Secret, etc., vous en avez de cette marque-là, qui me donne envie aussi. De la marque I'm Mimi, qui est aussi une marque assez connue sur le site, j'ai eu un contour stick, contouring stick, comme ça, en teint 001, donc d'un côté vous avez le fameux contour, c'est pour faire un peu du bronzer, entre guillemets, et ah ouais, leur couleur est pas mal, et de l'autre côté, vous avez la teinte, entre guillemets, illuminatrice, un peu plus blanche, que vous mettez aussi sur le visage, vous pouvez l'utiliser avec votre blender, donc votre éponge mouillée, et vous fondez ça à votre teint, donc les voici. C'est pas mal du tout, c'est la teinte 001, donc c'est vrai qu'il est assez clair, mais pourquoi pas, le contour me plaît pas mal, ça, ça m'intrigue. J'ai reçu une poudre, et ça c'est la première fois aussi que je reçois une poudre pour le visage, je sais que les poudres asiatiques sont vraiment très très bien pour resserrer les pores du visage, je sais que ma copine Olivia, de la chaîne Olivia Mort, elle a parlé d'une poudre sur le site qu'elle adorait, alors je ne sais plus la marque, Olivia, si tu veux me la redire, je sais qu'il y a une poudre qu'elle adore sur ce site là, ou en tout cas dans les produits coréens, donc là c'est la marque Skinfood, c'est une poudre pêche, un peu comme celle de Too Faced, vous avez la petite touppette à l'intérieur, un petit tamis pour la poudre, et elle est tout simplement blanche, donc ça j'ai hâte de la tester aussi pour voir si vraiment elle a cet effet un peu flouteur, ça m'intrigue, en tout cas je suis contente de tester une poudre coréenne, je crois que c'est la première que j'ai dans mon bazar, et pour finir, et ça c'était le pompon, c'est pour ça que j'ai adoré ce colis, j'ai reçu des pinceaux, et c'est la première fois que je reçois des pinceaux de marque coréenne, donc de la marque Koringko, ils font aussi des palettes de maquillage dans cette marque là, j'ai reçu 4 petits pinceaux, d'ailleurs dans la petite zip là, comme ça c'est très pratique, comme ça avec un côté biseauté et la brosse à sourcils, et les 3 autres ce sont des pinceaux pour les yeux, celui-ci il est pour quoi ? Peut-être pour les lèvres ? Non ? Ou le rat de cil, donc ça serait plutôt 2 pinceaux estompeurs et un pinceau rat de cil, donc honnêtement au niveau du poil ils sont très bien, le côté marron comme ça, très quali, ils ont l'air pas mal du tout, on va venir en vacances ça va être très très bien aussi, et la deuxième pochette qui est trop mignonne aussi, toujours de la marque Koringko, et bien c'est une petite pochette holographique rose, qui est trop mignonne, vous soulevez comme ça, et à l'intérieur vous avez un petit lot, donc pareil pour emmener en voyage c'est parfait, c'est des petits, regardez par rapport à ma main, c'est des petits, mais c'est très bien, vous avez 4 pinceaux pour les yeux et un petit pinceau poudre, donc hop, et ouais c'est plutôt doux, alors bon ça peut-être pour le blush plutôt, alors c'est vraiment un pinceau qui est très, comment vous dire, il est mou quoi, il est mou, c'est pas un pinceau dur, si vous aimez bien les pinceaux avec un peu plus de résistance, celui-ci il ne vous plaira peut-être pas, c'est vrai qu'il est extrêmement mou, ou peut-être pour la poudre, ouais peut-être pour la poudre, ce sera peut-être mieux, mais c'est pas mal ce petit kit là, pour partir en vacances et tout, avec tous les petits pinceaux, je trouve ça trop 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 cool, et il est trop mignon, conquise par ce colis, évidemment vous l'avez vu, d'ailleurs je crois qu'on vous prépare des concours avec Stylvana, donc je vais aller leur discutailler avec eux sur internet, pour voir quel petit lot concours on pourra vous réserver pour la fin du mois d'août, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes derniers achats et mes dernières réceptions vous auront plu, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo, j'espère pas en haut là, parce que là ça fait beaucoup hein quand même, mais pendant mes vacances, je sais que je vais pas du tout acheter de make-up, donc peut-être à mon retour de vacances, on se retrouvera avec un unboxing, parce que je risque d'avoir pas mal de colis dans ma boîte aux lettres, oui oui oui, donc on se retrouvera peut-être à ce moment là, surtout n'oubliez pas de vous abonner, de liker cette vidéo, avant de partir, et de me laisser un petit commentaire, ah oui, allez je vous embrasse fort, salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz